Une journée dans la vie d'un enfant dix. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vous propose un petit jeu. Vous êtes droitier, prenez un stylo dans la main gauche. Vous êtes gaucher, faites l'inverse. Nous allons faire une dictée à vitesse normale. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Vous allez trouver ça assez amusant, mais justement, pas longtemps. Parce que si vous jouez le jeu, vous allez vous appliquer, dépenser dix fois plus d'énergie que les autres pour un résultat extrêmement médiocre. Là où l'expérience n'est plus drôle du tout, c'est lorsque je vais venir dans votre dos et vous dire « Tu es très en retard, puis je t'en prie, applique-toi un peu, t'as dicté d'un torchon, fais des efforts ! » Vous venez de vivre quelques minutes de la vie d'un enfant dyspraxique. Il souffre d'un trouble de la coordination. Le cerveau n'automatise pas les gestes. Chaque fois qu'il écrit une lettre, il doit se souvenir de sa forme et la réinventer. Même chose pour nouer ses lacets, couper sa viande, boutonner sa chemise. Tout prend du temps. Tout demande un effort. Selon l'assurance maladie, la dyspraxie est fréquente et touche 5 à 7 % des enfants de 5 à 11 ans. Dans les faits, la dyspraxie se conjugue fréquemment avec de la dyslexie, difficulté à reconnaître et à reproduire le langage écrit, de la dyscalculie, trouble de l'apprentissage du calcul, de la dysorthographie. Pour simplifier, nous parlerons des dix de manière générique. Et ces dix sont nombreux. Vous en avez deux ou trois par classe. C'est énorme. 400 000 enfants. Une certitude, ils souffrent tous. Il n'y a pas d'exception. Et ils souffrent longtemps parce qu'ils sont souvent diagnostiqués assez tard. Une copie sale est interprétée comme un signe de négligence. C'est le premier réflexe. Personne n'a l'idée d'autre chose parce que ces enfants sont souvent vifs, intelligents, qui s'expriment bien. Ils sont très vivants. C'est pourquoi on parle volontiers de handicap invisible. Sur bon nombre de tâches qui, pour nous, sont automatiques, l'enfant dix doit se concentrer intensément. Ses batteries cognitives se vident plus rapidement que chez les autres. Quand son cerveau est épuisé, il lâche prise. Alors, on ne le trouve pas très travailleur. Il fait autre chose. Alors, on le trouve dilettante. Il rend un devoir qu'on trouve bâclé. On pense qu'il se moque du monde. Cognitivement fatigué, il devient hypersensible au bruit. On trouve qu'il en fait des tonnes. Il est facilement considéré comme passif, agressif. Les dix sont de drôles de personnes avec des comportements étranges. Certains confondent le chien et sa niche. Il ne vient à l'esprit de personne que le premier mot est l'anagramme du second et que, pour l'enfant dyslexique, ce sont les mêmes mots. C'est d'autant plus injuste que certains ne savent pas écrire « chien », mais ils peuvent l'épeler. Mais ça ne compte pas. La norme, c'est d'écrire à l'école. Ce que vous ne savez pas écrire, ça ne compte pas. Certains ne savent pas dessiner un triangle, mais sont capables de remarquables démonstrations mathématiques à l'oral. Mais là non plus. Si vous ne l'écrivez pas, ça ne compte pas. Leur rapport au temps est assez perturbé. S'ils ne sont pas aidés, arriver à huit heures, faire un travail en quinze minutes, ne pas rester trop longtemps sous la douche, c'est parfois compliqué. À l'école, ils sont souvent en retard pour les devoirs, pour la cantine, pour la récréation. Ils passent pour des fumistes. Ils ne comptent plus les avertissements. Pour résister à ce flux permanent de réprimants, le 10 adopte des comportements d'autodéfense. Il apparaît détaché. Et du coup, il passe pour un fumiste. Quasiment imbattable aux mémories, parce que leur mémoire visuelle est exceptionnelle. Ils sont parfois incapables de citer les mois de l'année ou le nom de certains camarades de classe. C'est assez troublant. On se demande s'ils ne sont pas un peu débiles. Certaines choses leur sont inaccessibles. Monter à vélo, sauter à la corde, jouer à la marrelle, attraper un ballon. Ils sont vite à l'écart. Et comme ils ont déjà la réputation d'être différents, alors ils font des victimes toutes désignées pour le harcèlement scolaire. Quand on s'en inquiète, les parents s'entendent dire que leur enfant n'arrive pas à être élève. C'est l'expression. Il ne vient à l'idée de personne que tout simplement, l'institution exige d'eux ce qu'ils sont incapables de produire. Ajoutez à cela les stéréotypes culturels touchant au genre. Une fille qui travaille mal en classe, c'est anormal. On s'inquiète. On investigue. On finit par diagnostiquer. Mais un garçon, c'est différent. Ses mauvais résultats sont attribués à un esprit frondeur. Chez un garçon, c'est normal. On attend qu'il s'y mette. Si on pouvait les basculer vers des filières des potoirs, le tour serait joué. C'est d'ailleurs ce qui continue d'advenir pour nombre d'entre eux. On les oriente vers des secteurs pour lesquels ils n'ont aucun goût pour tenter de faire d'eux, malgré tout, des individus employables. Le problème, c'est qu'ils sont souvent intelligents. Nombre d'entre eux deviennent avocats, chirurgiens, artistes ou font tout bonnement le métier qui leur plaît. Et pour une raison simple, comme ils vivent avec cette difficulté depuis la maternelle, ils sont les champions du contournement. Dans la vie de tous les jours, ils fonctionnent vraiment bien. Ils glissent dans leurs chaussures les lacets qu'ils ne savent pas nouer. Ils disent que c'est la mode. Ils dictent les SMS qu'ils sont incapables d'écrire. Vous voyez l'effet pervers. Ils paraissent tellement normaux. Personne ne se doute à quel prix effarant ils y parviennent. Les parents, qui eux ont compris que quelque chose clochait, interviennent auprès des enseignants, tentent d'expliquer combien de fois entendront-ils cette litanie. Arrêtez de le couver et tout ira mieux pour lui. Remarquons au passage que c'est une remarque qu'on adresse plus volontiers aux mères, au point que certains pères vont s'expliquer à l'école, à la place de leur épouse parce qu'à un homme, on fait plus rarement ce reproche-là. En l'absence d'un diagnostic qui expliquerait leur situation, et face à des échecs scolaires qui se multiplient et s'aggravent malgré leurs efforts et leur bonne volonté, bien des dix perdent une grande partie de leur estime de soi. Des petites six ans qui disent qu'ils sont nuls en tout, ça n'a rien de rare. Un véritable délire d'indignité peut même s'emparer d'eux. Chez certains, l'hémorragie narcissique est très intense. Il faudra des mois, des années pour en restaurer une partie. Ça ne revient jamais complètement. La dyspraxie les accompagnera toute leur vie et ses conséquences aussi. C'est pour cette raison que le diagnostic a souvent des effets positifs. Savoir que ce n'est ni leur intelligence, ni leur courage qui les a placés dans cette situation de rejet, y compris de soi-même, provoque souvent un certain réconfort. Ils peuvent enfin mettre un mot du contenu sur un comportement qui s'imposait tout en leur échappant. Le diagnostic provoque parfois des réactions surprenantes. On voit des parents blémir en entendant l'explication du neuropédiatre, leur expliquant de quoi souffre leur enfant. Parce qu'ils se reconnaissent soudain dans ce portrait et comprennent qu'eux-mêmes ont souffert de troubles et ont mesuré rétrospectivement les dégâts sur leur vie. La dyspraxie est un trouble de l'apprentissage et donc les dyspraxiques sont avant tout des handicapés de l'école. Maintenant que le cadre est fixé, tournons-nous vers les institutions. Lorsque le diagnostic est enfin posé, commence le parcours du combattant des parents. Parce que pour obtenir des aménagements scolaires, accéder à des outils de remédiation, etc., il faut passer par l'institution qui validera le diagnostic. Depuis 2005, les maisons départementales des personnes handicapées, MDPH, sont le guichet unique auquel il faut s'adresser. C'est la MDPH dont vous dépendez qui va attribuer un degré de handicap à votre enfant à partir duquel il pourra ou non obtenir des aménagements dans sa vie scolaire. Encore une fois, nul doute qu'il y a dans ces institutions des fonctionnaires attentifs et bienveillants. Le cœur du problème, c'est l'institution elle-même. Le dossier auquel les parents sont confrontés rendrait Kafka perplexe. Cette usine à gaz va nécessiter de remplir des formulaires. Les parents vont devoir faire rentrer le cas de leur enfant dans des catégories administratives. Cette tâche nécessite une patience, une volonté, un héroïsme dont vous n'avez pas idée. Il faut bien l'avouer, si vous ne surjouez pas un peu, vous risquez de ne rien obtenir. Les règles administratives sont aveugles, lourdes, les démarches terriblement lentes quand elles ne sont pas franchement idiotes. Il est assez difficile de comprendre, pour ne prendre qu'un exemple, qu'il soit nécessaire de refaire des bilans chaque année pour des troubles qui durent toute la vie. Les enfants doivent repasser en permanence sous la toise de l'institution sans aucune certitude que ça servira à quelque chose. Si l'administration et ses fréquents refusent l'intégralité de votre demande, les parents devront se lancer dans des recours épuisants, incertains et franchement déprimants. Les enfants souffrent, les parents souffrent, les uns et les autres s'épuisent, se découragent. Il en est des parents de dix comme des allocataires du RSA. Les démarches sont si pénibles qu'on préférait renoncer. Beaucoup abandonnent. Ajoutez une particularité stupéfiante. Les décisions d'une MDPH ne valent que pour elles. Si des parents doivent déménager, ils ne sont pas du tout certains de continuer à bénéficier des mêmes aides départementales. L'aide informatique qui leur est accordée ici leur sera refusée ailleurs. La République exige normalement que nous soyons tous égaux devant la loi et donc que cette loi ne soit pas fonction de critères géographiques. Ça, ça tombe sous le sens. Mais pas pour les MDPH. Pour elles, c'est différent. Ajoutez à cela qu'une grande partie des rééducations, ergothérapie, psychomotricité, etc., n'est pas conventionnée. La plupart des bilans permettant de poser un diagnostic non plus. Pour les 10 de parents modestes, c'est la double peine dans tous les sens du terme. Maintenant que le diagnostic est posé, que le dossier MDPH, cette expression à elle seule provoque chez pas mal de parents des accélérations cardiaques, a abouti à une décision d'aide, reste à se tourner vers l'école elle-même. Un système normatif est évidemment indispensable à une éducation de masse. Il n'est pas pensable de pratiquer une pédagogie individuelle pour 12 millions d'enfants. Pour autant, il est à peine croyable que le système éducatif soit aussi incapable de faire de la place à ceux qui en ont le plus besoin. Pour le dire simplement, l'école part du manuel au lieu de partir de l'enfant. À 7 ans, il doit savoir lire et écrire. Tout le monde est d'accord, même les parents. Tous les enfants doivent donc faire le même parcours, au même âge et dans le même temps. Ils doivent s'adapter. C'est le maître mot. S'adapter. On adopte à l'école le même impératif néo-libéral que dans la société tout entière. Le monde ne changera pas. C'est vous qui devez changer. Pour les 10, ce qui était difficile à l'école devient quasiment insurmontable au collège. Dans le premier cycle, grâce à la bienveillance de leur maître, de leur maîtresse, qui les connaissent bien, qui les aident, et un cadre, somme toute, assez intime, ils parviennent tant bien que mal à acquérir les bases, pas toutes, leur permettant de poursuivre leur scolarité. Au collège, tout explose. C'est la gifle. Elle est souvent très violente. Plusieurs profs, plusieurs salles, un calendrier complexe, des échéances à anticiper, des matières nouvelles, les enfants qui jusque-là surnageaient naufragent en quelques semaines. Qu'on me comprenne bien. Si je suis sévère vis-à-vis de l'institution, je ne le suis pas vis-à-vis des personnels enseignants. Je milite depuis près de 50 ans pour le maintien d'un grand service public. Je ne suis pas suspect de ne pas aimer les profs. Mais force est de constater que le système est absolument incapable de faire la place qui leur revient à plusieurs centaines de milliers d'enfants, ce qui n'est pas acceptable. D'abord parce que les enseignants ne sont pas formés au repérage. Ils agissent dans ce domaine avec leur simple bon sens, méthode qui cause des dégâts partout où elles passent. Ensuite, même s'ils étaient mieux formés dans ce domaine, ça ne changerait hélas rien. Le nombre d'élèves par classe, les disparités internes, les pesanteurs administratives, les carcans programmatiques et la hantise des inspections rendent difficile de prêter l'attention nécessaire à chaque enfant, surtout ceux qui sont en difficulté. Le système est incapable de considérer l'échec scolaire autrement que comme la faute de l'enfant et non la sienne. Vous me direz, il y a des aménagements, des accompagnements des élèves en situation de handicap, A-E-S-H. Mais tout cela revient au même. On aide l'enfant à s'adapter à un système scolaire qui exige de lui ce qu'il ne saura jamais faire. Outre que ces personnels supplétifs ont des conditions de travail exécrables, ces aménagements, quand on les obtient, provoquent parfois des effets inattendus. On a vu des enseignants refuser l'ordinateur à un dyspraxique incapable d'écrire à la main au prétexte que ce serait l'avantagé par rapport aux autres élèves. Décision ou pas de l'AMDPH, obtenir dans les faits la majoration du temps lors d'une évaluation ou une épreuve relève parfois de l'exploit. Qui va aller jusqu'au tribunal administratif pour se plaindre que son fils n'a pas eu droit au tiers-temps lorsqu'il a passé son brevet ? Pour toutes ces raisons cumulées, certains parents, prenant conscience que l'école peut aggraver une situation au lieu d'y remédier, décident purement et simplement de déscolariser leur enfant. Ils devront d'abord dépasser, et ça n'a rien de facile, cette idée qu'ils se marginalisent et marginalisent leurs enfants, qu'ils vont les priver du lien social indispensable à leur construction, sauf ceux qui étaient harcelés et que ça soulage bien de ne plus avoir autant de relations avec les autres. Tout sera fait pour les culpabiliser. À commencer par cette satanée tarte à la crème que nous servent même les ministres de l'éducation. L'école est obligatoire. En réalité, non, c'est l'instruction qui est obligatoire, mais pas l'école. Alors on fait l'école à la maison. On rend compte aux inspecteurs qui viennent vérifier que vous n'êtes pas des séparatistes. Cette vérification n'est pas absurde en ce qu'elle permet de protéger les enfants que leurs parents, pour des raisons religieuses ou idéologiques, voudraient voir grandir en rupture avec les règles de la République. Mais les parents qui tentent simplement de protéger leurs enfants de souffrances scolaires sentent tout de même peser sur eux cette suspicion paradoxale. L'institution, incapable de leur faire de la place, leur demande des comptes sur ce que vous faites pour vous protéger d'elles. Restent quelques exceptions, quelques écoles spécialisées, voire hors contrat, dont Édéis, près de Bordeaux, entièrement consacré aux enfants d'Is. Ils y sont une dizaine par classe. Les progressions pédagogiques sont individualisées. Chacun apprend et progresse à son rythme. Les outils de contournement, clavier, correcteur, synthèse vocale, etc., sont à disposition. Les remédiations sont intégrées au temps scolaire. La concurrence a été définitivement bannie. On y a remplacé la comparaison entre les résultats par l'entraide entre les élèves. Étant reconnu, mais pas aidé, l'école est chère. Et très critiquée, forcément. C'est peu dire que pour cette école, exister est difficile à les loger finalement à la même enseigne que les enfants qu'elle accueille. Si l'on prend un peu de recul sur le sujet, que de souffrance, que d'inégalité, que d'injustice. C'est d'autant plus dommage que les dix, rompus en l'art du contournement, sont extrêmement imaginatifs. Pour trouver des solutions, ils sont surentraînés. Ce sont des champions de la transgression sans laquelle il n'y a pas de progrès. Ailleurs que chez nous, ils sont parfois très recherchés. Quel gâchis, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada